C'est une attention toute particulière que Jean-Jacques Goldman a eue envers la journaliste Dominique Lagro-Sempéré. Ce mercredi 8 juin 2022, elle a partagé une lettre que lui a envoyée l'artiste, et qu'il a beaucoup émue. Les apparitions de Jean-Jacques Goldman sont rares. Installé à Londres, où il vit un quotidien paisible avec sa femme Nathalie et leur fille, Maya, née en 2004, Kimmy, née en 2005 et Rose née en 2007, il est aussi le papa de trois aînés, Caroline, 1975, Michael, 1979, et Nina, 1985, fruit de son premier mariage avec Catherine Morley, l'artiste de 70 ans reste bien, mais il n'est n'oublie néanmoins pas son public ni toutes les personnes qui lui adressent quelconque attention. Le chanteur ne manque d'ailleurs pas de leur rendre l'appareil, comme avec ce courrier qu'il a envoyé à la journaliste Dominique Lagro-Sempéré. Fière et heureuse, Dominique Lagro-Sempéré a ainsi partagé ce mercredi 8 juin une partie de cette lettre sur Twitter. Il a tenu sa promesse, un moment de fièvre et de douceur, pas toute la vie mais quelques heures. Sincèrement, Jean-Jacques Goldman, a écrit Jean-Jacques Goldman, en reprenant son ami Johnny, recevoir ce message de celui qui a fait danser mon adolescence, accompagner mes joies, fait résonner mes peines, mis en musique ce qui ne se dit pas, murmurer les mots d'amour qu'on n'osez prononcer. Merci, fort. Suis ému, a commenté l'ancien visage emblématique de TF1, visiblement bouleversé par ce courrier de « Pourquoi une telle attention, mais pourquoi donc Jean-Jacques Goldman a-t-il eu une attention si particulière envers Dominique Lagro-Sempéré ? » L'artiste tenait en réalité à la remercier pour lui avoir envoyé son livre après l'orage « E accent aiguë d'E. Flammarion », qui est paru au mois de novembre 2021. Le père de famille n'a pas manqué non plus de prendre sa plume en mars dernière afin de remercier le chanteur Amir de lui avoir envoyé de son côté le livre « Une histoire d'Amir » « E accent aiguë d'E. » hors collection. Il a beau avoir tourné une page, Jean-Jacques Goldman n'oublie personne, une vie entre Londres et Marseille, c'est ce qu'il y a plus de vingt ans déjà que Jean-Jacques Goldman a fait ses adieux à la scène musicale. L'interprète de « Je te donne » avait malgré tout continué de travailler mais pour les autres, composant certains des plus grands tubes de Garou, Céline Dion, ou encore Patrick, resté très actif avec les Restos du Coeur jusqu'en 2015, il a finalement quitté la troupe des enfoirés. S'il vit la majeure partie du temps à Londres, son ami Michael Jones, a fait savoir qu'il avait toujours un pied en France. « Il est toujours français, il habite à Marseille », a-t-il ainsi déclaré dans « Vivement Dimanche ».